Salut à tous les amis pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, tout simplement, je vais vous présenter ma nouvelle trotte, celle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Du coup, je vais la monter avec vous. On va la présenter. Je suis hyper content parce que ça fait longtemps que je la voulais. Donc voilà, c'est l'affaire depuis mon anniversaire que je l'avais, sauf que je ne l'avais pas assez. Du coup, j'ai du con de la midi avec Noël et tout. Enfin bref, on va vous la présenter. Donc, juste ici, c'est l'Eptic Artifact V2 Complète. Alors, du coup, j'ai juste enlevé ce qu'il y avait juste du papier dessus que j'ai enlevé juste pour voir à l'intérieur s'il y avait bien tout. Je n'ai rien enlevé de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai tout lissé comme c'était. Je vais regarder s'il y avait vraiment tout. Comme ça, voilà. Donc, on va les déballer ensemble. Donc, voilà. Alors, je l'ai pris en néochrome. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, là, voilà. Je pense qu'avec la lumière, genre, plus soleil, vous voyez que c'est en néochrome. Voilà. Donc, c'est l'artefact V2. Donc, je l'ai pris en 62 de haut, là-bas. Donc, on est au chrome. Ah, ouais. Je l'ai pris sur Ausleep. Et ils m'ont donné ça avec un spinner bleu. Franchement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'il y a une spinner, c'est trop la vie et tout. Non, je dis quoi, non. Donc, du coup, voilà. Franchement, elle est belle. Franchement, elle est trop belle. Ouais, non, mais franchement, ouais. Grip gros grain. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ça fait un peu la netteté. Enfin, je ne sais pas trop. Donc, c'est un grip gros grain. Donc, ça, c'est bien. Les poignets, rien à dire, sont là-dessus. Donc, je vais tout les monter. Je pense que je n'ai plus qu'à mettre la roue avant et la barre dessus. Donc, on va défaire ça ensemble. Puis, bah, c'est parti. La petite clé, voilà, elle est sympa. C'est un incite, c'est très bien. On va directement tout couper. Je pense que ça va plus vite. Donc, la petite barre, voilà. On va découper ça. Elle est aussi. Waouh, elle est belle. Donc, voilà, la barre. Elle est un peu lourde. Mais ça va. Ouais, ça va. Pas mal. Elle est pas mal. Elle est belle. Franchement, elle est belle. On va passer au deck. Première roue neochrome. Voilà. Nickel, trop belle. Elle est même à l'intérieur, regardez. Voilà quoi. Le deck avec la fourche Légion. Voilà, elle est franchement, c'est magnifique. La petite coupelle éthique DTCE. Donc, je crois que c'est un ICS. Ouais, c'est un ICS comme système de compression. Donc, dans ma... Ouais. Donc, on va monter tout ça, écoute. C'est parti. Il faut juste que je vois comment ça se monte. Ah, ça se monte comme ça. Ok. Bon, bah, go pour monter. Par contre, je viens de remarquer que le coulis de serrage était à l'envers. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Bon, je vais faire un petit coupage quand j'aurai fini de la remettre à l'endroit. Donc, voilà, c'est bon. J'ai réussi à le remettre en le droit. Voilà, on voit que l'éthique était à l'envers. Parce que tout à l'heure, l'éthique, il était à l'envers. Du coup, c'était pas très 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 beau. Donc, voilà. On la monte. Allez, c'est parti. Donc, voilà. La trotte est montée. Bah, j'aurai super, franchement, elle est bien. Rien à dire. Un eau chrome, j'adore. Sinon, j'aurai pas prise. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Pour d'autres vidéos. Et puis, voilà. Salut tout le monde. Peace.